Générique Bienvenue dans Smart & Co, la parole est à l'IREF, Fédération des réseaux européens de franchise et de partenariat avec son président Michel Kahn. On va parler ensemble de ce label Meilleure franchise et enseigne de France. C'est quoi la valeur ajoutée ? Alors l'IREF a sélectionné des enseignes de qualité, des enseignes d'excellence pour les garanties qu'ils offrent à des candidats qui vont entrer dans leur réseau, c'est-à-dire économiques, juridiques aussi et structurelles. Voilà. Très bien, on vous attend, c'est tout simple, ici dans Smart & Co, sur Bsmart. Léonidas est une enseigne belge spécialisée dans la fabrication du chocolat depuis 110 ans. Léonidas compte 1300 boutiques à travers le monde. A noter que l'enseigne compte ouvrir 200 points de vente supplémentaires en France dans les 5 ans. Et la société emploie actuellement 400 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2021. C'est du bonheur tout de suite dans ce Smart & Co, puisqu'on va déguster et déguster des chocolats, les chocolats de la marque Léonidas. Bonjour Philippe de Célier de Moranville, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de Léonidas, Marc qui va bientôt fêter ses 110 ans. Vous êtes en France depuis combien de temps ? On est en France depuis plus de 50 ans, donc 110 ans d'existence, la société dans son ensemble. C'était Léonidas Castekides qui était un grec qui vivait à New York, qui était à Bruxelles pour un concours de confiserie. Et il est tombé amoureux d'une Belge et donc il a créé sa société en Belgique en 1913. Ah c'est ça, c'est une histoire d'amour le point de départ. Et ça représente quoi en France aujourd'hui Léonidas ? Alors Léonidas c'est le deuxième plus grand marché pour nous, bien sûr la Belgique est le premier, la France est le deuxième. Plus ou moins 20% de notre chiffre d'affaires total. C'est 300 magasins et nous avons une grande ambition parce que nous pensons qu'il y a la place pour 500 magasins en France. Et donc nous voulons dans les 5 ans ouvrir 200 magasins en plus. Donc ça, ça veut dire quoi ? C'est un plan d'action ? Parce qu'on se dit on va ouvrir 200 magasins, il faut trouver les bons emplacements, il faut trouver des franchisés. Comment vous fonctionnez ? Racontez-moi. Oui exactement, donc on a une équipe de développement, ce qu'on appelle développement. Et donc ce sont des gens qui à la fois ont bout de contact avec les bailleurs et d'autre part évidemment pour trouver des candidats. Alors on participe à des foires, on participe à, on fait des publicités, on attire de jeunes ou moins jeunes entrepreneurs qui ont envie de donner du bonheur au plus grand nombre. Ça c'est votre mission ça ? C'est notre mission, créer des moments de bonheur pour tous, ça veut dire que nous voulons offrir du chocolat au plus grand nombre de personnes, donc la meilleure qualité avec un prix extrêmement abordable. Et créer des moments de bonheur ça veut dire que le chocolat n'est pas nécessaire pour vivre, donc on doit apporter des choses en plus. Donc les gens doivent avoir du plaisir quand ils viennent dans nos boutiques, ils doivent avoir du plaisir quand ils sont conseillés par des vendeurs ou des vendeuses, ils doivent avoir du plaisir quand ils sortent avec un bel emballage, quand ils l'offrent ou quand ils le mangent eux-mêmes, quand ils partagent parfois autour d'une table. Donc c'est toute une série de moments de bonheur que nous voulons offrir avec notre chocolat. Mais alors effectivement, il y a deux objectifs, c'est à la fois la qualité, donc ça passe par quoi ? Ça passe par le sourcing des matières premières, les partenariats que vous passez localement pour les fèves de cacao, etc. Nous avons la meilleure qualité, on ne peut pas avoir une meilleure qualité que nous. Nous, au niveau du cacao, 100% de produits avec des ingrédients de top qualité, donc on ne peut pas avoir la meilleure qualité. On est également, depuis le mois d'octobre, 100% durable, donc ça c'est extrêmement important aussi. Donc ça veut dire qu'on veut offrir aussi des moments de bonheur à nos fournisseurs, à nos planteurs de cacao, qui ont parfois la vie relativement difficile. Et donc oui, on veut véritablement offrir la meilleure qualité à tous nos consommateurs. La crise Covid, malheureusement, elle revient dans l'actualité avec une nouvelle vague en France. Comment elle vous a impacté et puis surtout, comment vous en êtes sorti ? C'est ça qui m'intéresse. Alors c'est évident terriblement difficile, comme tout le monde, puisqu'on a dû fermer pas mal de magasins. Mais on est très vite sortis de cette crise de manière assez positive parce que les consommateurs, et les études le montraient pendant la crise, les consommateurs voulaient retrouver de la proximité, donc venir dans les magasins spécialisés pour avoir des contacts sociaux avec des vendeurs et des vendeuses, pouvoir échanger, discuter. Deuxièmement, ils avaient besoin d'être réassurés, ils voulaient de la qualité. Et Léonidas est une marque de top qualité depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et enfin, ils voulaient des produits locaux. Alors bien sûr, Léonidas est un produit, un chocolat belge, mais Bruxelles est à 300 km de Paris. C'est pas très loin. Donc on peut dire que c'est assez local pour la France également. Et donc vous sortez de vos meilleures années, c'est ça, en termes de chiffre d'affaires ? On vient de terminer l'année fiscale qui est de juillet à juin et on a en effet battu tous les records cette année-ci. Bon, et bien donc ça vous donne ces perspectives de croissance et de développement, notamment sur le marché français. Merci beaucoup d'être venu nous présenter. Léonidas, Smart & Co, continue une autre entreprise tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada